Qu'est-ce qui est très important ? Qu'un autre, il a tendance à réagir pour maintenir son existence. Alors on va remontrer, parce que maintenant il est chaud là, on refait une deuxième fois l'expérimentation. Le principe de Le Chatelier nous dit que lorsque je suis en équilibre et qu'il y a quelque chose qui veut me faire perdre l'équilibre, comme lui, vas-y doucement, voilà, alors moi, comme je suis en équilibre, je veux résister, d'accord ? Donc on le refait au ralenti, comme dans les dessins animés. Donc là, je commence à perdre l'équilibre, mais ensuite, pour retrouver mon équilibre, qu'est-ce que je fais ? Si on regarde juste la force, lui, il applique une force dans ce sens-là, d'accord ? Et moi, pour garder l'équilibre, j'applique une force dans ce sens-là. Vous êtes d'accord ? On vous montre encore une dernière fois, comme dans les dessins animés, tout doucement. Donc il appuie, je perds mon équilibre, et maintenant, moi, j'appuie comme ça. Et comme je suis plus fort que lui, on va voir qui est le plus fort, ce qu'il va gagner, il y a un équilibre qui s'établit. Merci. Regardez cette image, cette image vous permettra de vous rappeler qu'est-ce que c'est le principe de Le Chatelier. Et il nous dit, lorsque, sur un équilibre, j'applique une variation, par exemple, de température, de pression, lorsque l'équilibre en est capable, il va réagir dans le sens opposé. Exemple, si j'augmente la température sur un équilibre, l'équilibre, s'il peut le faire, il va faire quelque chose pour baisser la température. Si j'augmente la pression sur un équilibre, et que l'équilibre peut le faire, vous allez voir, il ne peut pas toujours, mais lorsqu'il peut, l'équilibre va avoir tendance à baisser la pression. Et on va voir comment. Exemple numéro 1. Nous avons l'équilibre de dissociation d'une molécule N2O4, l'état gazeux, qui se transforme en 2NO2 à 318 Kelvin. Et il y a un équilibre qui s'établit entre N2O4 et NO2. Alors, pour connaître la nature de cet équilibre, on est capable de mesurer les nombres de mols, si vous voulez, à une atmosphère. Alors, à une atmosphère, on mesure 0,48 mol de N2O4 et 1,04 mol de NO2. Ça, c'est à 318, pardon, c'est à une atmosphère. Maintenant, c'est un équilibre à l'état gazeux, un équilibre homogène. Il y a, vous avez bien vu dans l'équilibre, une mol à gauche de N2O4 qui se transforme en 2 mol de NO2. C'est ça qui est important, vous allez voir dans le raisonnement. Vous avez bien vu, une mol devient 2 mol. C'est bon ? Bien. Maintenant, j'augmente la pression sur cet équilibre. Eh bien, le principe de Le Chatelier nous dit, l'équilibre, il va faire quelque chose pour diminuer la pression. Vous comprenez ? Comme lui, il m'a appuyé là, moi je force de l'autre côté pour garder son équilibre. Alors, comment est-ce que cet équilibre, ou est-ce que cet équilibre est capable de faire quelque chose pour diminuer la pression ? La réponse est oui. Et comment il fait ? Eh bien, l'équilibre se déplace dans le sens où il y a le moins de mol. Et il peut le faire puisque c'est un équilibre où à gauche, il y a une mol, en coefficient stoichiométrique, et à droite, il y en a deux. Donc en fait, l'équilibre va avoir tendance à se déplacer vers la gauche pour que le nombre total de mol gazeux dans votre système soit plus faible. Et c'est le seul moyen qu'a cet équilibre pour essayer de diminuer la pression. Donc il le fait, l'équilibre se déplace dans le sens où il y a moins de mol. Regardez, après, à 10 atmosphères, on mesure 0,79 mol de N2O4 et plus que 0,42 mol de NO2, ce qui veut bien dire que l'équilibre s'est déplacé vers la gauche, dans le sens inverse. Vous êtes d'accord ? Et vous comprenez bien, si vous faites la somme, faites voir la somme. 0,48 plus 1,04, ça fait combien ? 1,52 mol. Oui ? Et donc ça génère une certaine pression. Ensuite, à 10 bas, à 10 atmosphères, 0,79 plus 0,42, ça fait combien ? Combien ? 1,21. Donc vous voyez, le nombre de mol est plus faible. Vous êtes d'accord qu'à l'état gazeux, PV égale NRT, à partir du moment où le nombre de mol est plus faible, eh bien, la pression est plus faible. PV égale NRT. Le nombre de mol et la pression sont directement proportionnels. Oui ? Donc, ce système est capable de réagir, et se déplace donc, dans le sens d'une diminution du nombre de mol, puisque pour lui, c'est la manière qu'il a de réagir à l'augmentation de pression. Je diminue le nombre de mol. C'est bon ? C'est le premier exemple. Deuxième exemple, l'influence de la température. Alors, on envisage donc la décomposition d'une molécule de SO3, l'état gazeux, en SO2 plus 1,5 de O2, et on vous dit que, à une atmosphère, l'entalpie de cette réaction vaut plus 96 kJ par mol. Alors, plus 96 kJ par mol, est-ce une réaction endothermique ou exothermique ? Donc, c'est endothermique, bien sûr. Je vous rappelle, quand un système a besoin d'énergie, elle prend de l'énergie du monde extérieur, on appelle ça endothermique. Il y a un mouvement d'énergie du monde extérieur vers mon système, c'est pour ça que ça compte. En plus, quand c'est exothermique, le delta H, il est négatif. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui sort de mon système. Vous vous souvenez, comme le compte en banque. Vous avez regardé votre compte en banque depuis ? Vous avez pensé à nous ? Tous les moins ? Tout l'argent qui sort ? Alors, c'est ça qui est important, maintenant, dans cette affaire. 96 kJ par mol, système endothermique. Alors, on fait une augmentation de température à 800 K, on mesure à l'équilibre 0,89 mol de SO3, 0,11 mol de SO2 et 0,055 mol de O2. Si on augmente la température de 200 degrés, donc à 1000 K, on n'a plus que 0,48 mol de SO3. 0,52 mol de SO2 et 0,26 mol de O2. Ça veut dire que l'équilibre, il est allé dans quel sens ? Vers la droite ou vers la gauche ? Sens direct. D'accord ? Parce que vous voyez bien que les molécules qui sont à droite de votre équilibre SO2 et 1,5 de O2, il y en a beaucoup plus. Oui ? À 1000 K, à 800 K. Vous avez vu ? Vous regardez, il y en a plus. Oui ou non ? Mademoiselle, vous faites une grimace. Tu ne vois pas qu'il y en a plus ? Tu vois ? Donc si on a plus, ça veut bien dire que l'équilibre s'est bien déplacé vers la droite. Pourquoi ? Que nous dit le châtelier sur le déplacement de cet équilibre vers la droite ? Pourquoi cet équilibre se déplace vers la droite lorsque j'augmente la température ? Qui est-ce qui est capable de faire le raisonnement ? En sachant que c'est un équilibre donc endothermique ou une réaction endothermique dans le sens direct. La température augmente, est-ce que mon système peut faire quelque chose pour diminuer la température ? Alors un système chimique pour diminuer la température, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va consommer des calories. C'est là le lien entre température et chaleur. Et comment est-ce qu'un système comme ça peut faire diminuer la température et consommer des calories ? Comme c'est un système endothermique, il va se déplacer d'autant plus vers la droite. Plus il est déplacé vers la droite, plus, bien sûr, les plus 96 kJ par mol vont être actifs. Plus il y aura de calories qui sera donc pris vers le monde extérieur. Et pourquoi il fait ça le système ? Pour baisser la température. Vous comprenez ? Puisque la température a augmenté, lui il veut baisser la température. Et pour baisser la température, eh bien, il se déplace d'autant plus vers la droite. Comme vous, si vous voulez augmenter votre sensation de froid le matin après la douche, vous mettez un grand ventilateur, d'accord ? À air froid, devant vous, vous allez voir, vous l'allumez, vous allez voir, vous allez cailler. Parce que, pourquoi ? Parce que vous allez favoriser l'évaporation des gouttelettes d'eau sur le corps et donc, comme c'est une réaction endothermique, vous aurez d'autant plus froid. Vous comprenez ? Si vous favorisez l'évaporation de l'eau, eh bien, vous avez froid. C'est pour ça que, j'ai déjà cité cet exemple, mais essayez de comprendre ce que nous faisons dans des exemples concrets. Lorsqu'il y a du vent, comme hier soir, la sensation de froid est plus importante. Vous êtes d'accord ? Parce que l'évaporation est plus rapide. Et donc, effectivement, en plus, il y a une baisse de température ensuite. Quand il n'a plus beaucoup et que d'un seul coup, les pressions augmentent à nouveau, l'évaporation de l'eau qu'il y a dans les sols crée en effet une diminution de température. Et c'est la raison aussi pour laquelle, souvent, quand il fait un ciel non nuageux la nuit et en hiver, eh bien, l'évaporation de l'eau, globalement, est plus facile, d'accord ? Vers les hauteurs de l'atmosphère et donc, il fait plus froid. Alors, dernière chose que j'ai fait lundi, donc on va en arriver là. Je vais revenir donc sur des aspects pratiques de la thermodynamique et donc sur les diagrammes d'état. Alors, dans un diagramme d'état d'un corps pur, essayez de rester reconcentré 10 minutes, après vous pourrez faire la fête. On voit que on peut placer dans un diagramme pression-température sur les trois phases habituelles de la matière, à savoir la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Alors, premier constat, lorsqu'on fait ces diagrammes, on se rend compte que l'état solide, alors, ce n'est pas trop surprenant, ça correspond aux températures les plus basses et aux pressions les plus élevées. l'état gazeux correspond aux températures les plus hautes et aux pressions les plus basses, ça non plus, ça ne nous surprend pas, et l'état liquide est entre les deux. On est d'accord ? Et bien sûr, ensuite, ce qui nous intéresse, nous, c'est les frontières de ces différents états de la matière, la frontière entre l'état solide et l'état gazeux, c'est la première frontière, celle qui part du zéro absolu et qui arrive à un certain point. Ensuite, depuis ce point, il y a une frontière qui sépare l'état solide de l'état liquide, c'est la fusion, et ensuite, il y a une frontière, c'est la vaporisation de l'eau par exemple, entre le liquide et le gaz. On est d'accord ? Et ça ressemble globalement à ça. Et vous allez voir, il y a surtout une exception avec l'eau sur laquelle je vais revenir juste après. Alors, comment est-ce qu'on interprète ces diagrammes ? Premièrement, lorsqu'on se place dans une zone comme l'eau, zone gazeuse, liquide ou solide, on dit que la variance du système est égale à 2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez modifier la température et la pression dans cette zone tout en gardant l'état solide, liquide ou gazeux de votre système. C'est-à-dire que vous pouvez faire varier simultanément deux grandeurs, deux variables d'état et vous gardez le même état de la matière. On dit que la variance à cet endroit-là, c'est une grandeur thermodynamique, vaut 2. Ensuite, on va s'approcher d'une ligne de séparation d'une phase solide et d'une phase liquide, par exemple. Ça s'appelle la fusion. Sur cette ligne, la situation change. Nous savons déjà que delta G est égal à 0 puisque c'est un équilibre entre, par exemple, solide et liquide. Et à cet endroit-là, sur cette ligne, la variance a diminué et n'est plus qu'égale à 1. Sur cette ligne de séparation des phases, le delta G est égal à 0 et la variance n'est plus qu'égale à 1. Pourquoi ? On se rend compte que sur cette ligne, si vous augmentez par exemple la température, la pression, vous ne pouvez plus la changer, elle suit la température sur l'équilibre. Regardez bien. les deux ne sont plus indépendants. C'est pour ça qu'on dit que la variance est égale à 1. On va revenir sur l'exemple de l'eau juste après. Et puis, il y a un point particulier qu'on appelle un point triple qui définit chaque corps pur. Ce point, c'est l'intersection des trois lignes. Solide-gaz, solide-liquide et liquide-vapeur. Ça s'appelle un point triple. et chaque corps pur a un point triple et à cet endroit particulier la variance est nulle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas changer ni la température ni la pression ou si vous le faites, vous sortez du point triple. D'accord ? Donc à cet endroit particulier, la variance, on dit qu'elle est nulle. Donc sur les lignes de séparation, la variance est égale à 1 et à l'intérieur des zones, la variance est égale à 2. Ça c'est pour la description globale. Maintenant je reviens, je prends par exemple sur la ligne de variance 1 qui sépare le liquide du gaz. Alors on va considérer qu'on est dans l'eau. Donc l'eau, vous savez que c'est à peu près à pression normale, à pression atmosphérique. C'est à 100 degrés, en tout cas ici. Donc ce 100 degrés, vous voyez bien que une fois que vous y êtes, tant qu'il y a du liquide et du gaz, c'est figé à la pression atmosphérique. Ça veut bien dire que la variance, elle est égale à 1. Vous ne pouvez rien faire. Par contre, vous vous souvenez, si vous allez faire cuire vos légumes à 8,8 mètres d'altitude d'une part, ou alors si vous faites cuire vos légumes dans une cocotte minute, vous avez changé la pression et parce que vous avez changé la pression, la température d'ébullition a changé. D'accord ? Et là aussi, vous n'y pouvez rien. C'est un constat. Alors dans les cocottes minutes, on l'a fait exprès, on augmente la pression sur cette ligne de variance 1 et comme on augmente la pression, la température de l'équilibre liquide vapeur a augmenté aussi. Ça va ça ? Si vous baissez la pression, comme si vous allez cuisiner à 8,000 mètres d'altitude, je vous déconseille, c'est assez dangereux, la température d'ébullition sera plutôt aux alentours de 80 degrés parce que vous ne pouvez rien y faire. La variance est égale à 1 sur cette ligne. C'est ok ? Ça c'est une chose. Maintenant, vous voyez, la plupart des corps, pour la plupart des corps, l'état solide, l'état liquide, la séparation, est une ligne légèrement penchée vers, alors pour nous, vers la droite. Vous voyez ? Mais pour l'eau, et l'un ou l'autre, autre exception des matières connues, pour l'eau, cette courbe est légèrement penchée vers la gauche. Et ça, ça a des conséquences énormes sur notre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous glissons sur la glace alors que nous ne glissons pas sur du béton. Vous voyez, c'est une conséquence non négligeable. La plupart des gens pensent que je glisse sur la glace parce que mes chaussures seraient équipées de résistance thermique et qu'elles feraient fondre la glace sous mes pieds. Non ? Les gens imaginent des trucs comme ça. Vous savez, si vous vous promenez à moins 5 pendant une heure, vos chaussures, vos semelles, elles sont aussi à moins 5. Vous savez ? Et donc, elles ne chauffent pas la glace. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on glisse sur la glace ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Maintenant, vous allez savoir. Enfin, c'est une raison thermodynamique liée au diagramme d'état. Regardez, je crois que j'ai refait un peu plus loin le diagramme de l'eau. Voilà, c'est l'eau. J'ai exprès penché un peu plus vers la gauche. Vous voyez, ça c'est pour l'eau. La plupart du temps, la ligne là est plutôt penchée vers la droite. Donc là, la pente, elle est dans l'autre sens. Si vous avez du solide, un morceau de glace et que vous appuyez dessus, vous augmentez la pression sur la glace. Et en augmentant la pression, vous êtes dans le solide, vous montez comme ça dans le diagramme. Vous allez très vite retrouver la ligne de fusion de la glace. Et donc, vous êtes sur l'équilibre solide-liquide. ça veut dire que vous commencez à avoir du liquide sur la glace en augmentant la pression. Alors que sur la plupart des autres solides, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous appuyez sur du fer, sur du béton, le fer, le béton, tous les solides que vous connaissez deviennent d'autant plus solides. D'accord ? Puisque la courbe est comme ça. Donc quand vous augmentez la pression, vous vous éloignez de cette courbe. Vous voyez là ? Et maintenant, si la courbe est comme ça, comme dans le cas de l'eau, si vous augmentez la pression, très vite, vous allez vous retrouver sur cette ligne particulière, l'équilibre solide-liquide. Et c'est la raison pour laquelle vous faites fondre la glace sous les pieds. Ou alors, vous pouvez faire l'expérience suivante. Vous vous mettez dans une chambre froide à moins 10. Vous prenez un grand parpaing de glace. que vous fixez comme vous voulez. Tout est à moins 10. Et vous prenez un câble d'acier également à moins 10. Et vous allez voir, vous pouvez faire une expérience de magie extraordinaire. Vous prenez ce câble d'acier et vous appuyez très fort sur la glace. Vous allez voir que ce câble d'acier à moins 10, et ce n'est pas un problème de chauffage, à cause de la pression et à cause de ce phénomène que je suis en train de vous expliquer, va commencer à rentrer dans la glace. D'accord ? Puisqu'à l'endroit où on appuie fort, la glace va fondre. Oui ? À cause de ce système-là. Et bien sûr, ça rentre dans la glace et bien sûr, dès qu'on a traversé, ce qui est au-dessus, ça recongèle immédiatement. C'est à moins 10. Et donc, vous pouvez prendre votre câble en acier et traverser votre parpaing de glace. Bon, il faut de la force, il faut quand même appuyer fort. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez traverser votre parpaing. Votre parpaing ne sera pas coupé en deux et pourtant, votre câble d'acier aura traversé le parpaing de glace. Et là, vous dites, je suis un grand magicien. Non, vous dites, je suis un grand thermodynam magicien. à bout d'un moment, à bout d'un moment.